Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va parler méga migration en rumeur, en approche On va parler du plus gros KVK en cours avec ses méga dramas et son lot de trash talk Et surtout un pré-KVK de malade Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Mais aucune excuse pour ne pas être sur le Discord Les amis, je vous l'ai dit, on a ce méga KVK en cours Celui du 1960 face au 1365 Et croyez-moi, c'est drama land Ça trash talk dans tous les sens Et c'est fou comment le 1960 et le 1365 sont imaginatifs pour vraiment bien se tacler Regarder ce qu'on peut voir fleurir un petit peu partout, ce genre de choses Un petit poème pour Léo, Léopard Alors depuis le départ de Gouverneur du 1960 du jeu, il a revendu son compte Le leader incontesté et incontestable du 1960 Et un joueur qui s'appelle Léopard, pour ceux qu'ils ne connaissent pas Et regardez, il a un petit poème pour lui Fait par le 1365 Je vous résume, il lui dit qu'il va perdre le pré KVK Et qu'il va perdre le KVK Et qu'ils vont venir le voir durant le KVK Alors là, quand on voit ce genre de choses On est impatient de voir ce qui va se passer Quand le LKC, le Lost Kingdom, le 4 du KVK Va ouvrir Parce qu'à mon avis, ça va vraiment piquer de malade Franchement, on est tous impatients de voir ça Ça va Trashtalka à mon avis On va largement éclater les niveaux atteints avec Nuggets Pour ceux qui l'ont connu sur le 1254 Le 1254 qui a été longtemps le boss du Trashtalk Et bien là, à mon avis, ils vont se faire éclater Toujours sur ce KVK de dingue que tout le monde suit Évidemment, on a eu les pré KVK Qui est bientôt le pré KVK Qui est bientôt à sa fin Regardez, je vous partage les scores On était comme ça juste après la fin de l'étape 2 C'est-à-dire l'étape de création de troupes Le 1960 avait réussi à conserver la première place Et très largement, regardez, on est à la toute fin de l'étape 3 Ça va difficilement bouger selon le tableau que je vais vous montrer après Et l'évolution de ce score Le 1960 était premier avec 6,2 milliards Le 1365 était deuxième avec 5,997 Autant dire 6 milliards Le 1534 était troisième avec 1,6 milliard Le 1093 était à 1,5 Presque 1,6 Il était en 4ème place Et le 5ème était le 1175 Sachant que le 1093 était même à la fin de l'étape 2 Juste derrière le 1175 Mais le 1093 a une grosse puissance Une grosse base de joueurs solides Et l'étape 3, c'est celle d'effort Même si elle rapporte beaucoup moins qu'avant Elle permet tout de même d'avancer pas mal Donc on pensait ce score pour figer On pensait le 1960 en première position S'assurer cette place tranquillement Et bien non Le 1365 n'a pas lâché l'affaire Comme vous le voyez Et ils sont passés largement devant le 1960 Alors que dit le 1960 ? Léopard a mis un message pour dire que Ce n'était pas un royaume le 1960 de farmer Et donc qu'il laissait les forts barbares au 1365 Alors ce n'est pas vrai du tout Puisqu'on l'a vu à l'étape 1 des maraudeurs Le 1960 s'est déchiré pour faire la différence Contre le face au 1365 Mais le problème c'est que le 1960 A une base de joueurs bien moins large Que les JST du 365 Ils ont beaucoup plus de joueurs actifs Beaucoup plus de baleines Même si les 60 GT restent les boss incontestés De la carte bleue Évidemment le 365 n'est pas en reste Et a une très très grosse base de joueurs actifs C'est pour ça que le 1960 a besoin du 10-93 Regardez au final Le 10-93 a passé le 15-34 Et le 11-75 Et ils sont 3ème Le 1960 et le 10-93 sont en alliance Je vous le rappelle Le 13-65 est avec le 15-34 et le 11-75 Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade du pré-KVK sur ces royaumes là ? Alors le pré-KVK ce n'est pas le KVK Vous le savez bien J'ai gagné très souvent des pré-KVK Et perdu par la suite le KVK Regardez ce qu'on peut en conclure de ce tableau là Le 1365 est bien le plus gros royaume Avec le plus d'actifs et le plus de baleines C'est pour ça qu'il est largement en première position Le 1960 a eu beau jouer de la carte bleue Ils ont une deuxième place qui est méritée Qui est leur place par rapport à leur base actif Et leur base de méga baleines Ce n'est pas déconnant Le 10-93 lui aussi Ayant une grosse base de joueurs actifs Moins de baleines que le 960 ou le 365 Ils ont une place méritée Mais ce qui est étonnant C'est que le 11-75 et le 15-34 Se soient laissés passer par le 10-93 Car ces deux royaumes là Alors surtout le 15-34 Le 15-34 avait les moyens de rester devant le 10-93 Ils ont une grosse grosse base de joueurs actifs Donc c'est étonnant de ne pas les voir plus haut Et de s'être laissés je dirais Passés par le 10-93 Donc franchement pas étonnant Les 5 royaumes, les 5 premiers Sont les 5 royaumes impériums De ce KVK Rien d'étonnant jusqu'à présent Ce qui est plus étonnant C'est la méga rumeur Qui vient d'arriver les amis Et de sortir durant la nuit Avec l'apparition d'un petit compte étonnant Chez les 960 GT Mais avant cela Regardons le score individuel de ce KVK Regardez Le premier est un joueur des 60 GT Très connu Une méga baleine Mister Go Alors lui il est tout bonnement Énormissime Si je ne dis pas de bêtises Il a pris plus de 150 millions De puissance durant le pré KVK Donc laissez tomber Ça ne rigole pas Et donc Flower of Mimi Et Parfume of Mimi Alors c'est Les deux comptes appartiennent A la même joueuse Je dis bien La même joueuse Si je ne dis pas de bêtises N'hésitez pas à me corriger en commentaire Mais il me semble bien Je suis quasi sûr Que c'est la même joueuse C'est son compte et son re-roll Et la meuf Elle a quand même fait un 234 millions Et un 233 millions Sur ces deux comptes Alors vous allez me dire Pourquoi n'a-t-elle pas tout simplement Tout mis sur un compte Pour le placer premier Et bien tout simplement Parce que son but C'est de récupérer des rewards Du pré KVK Et non pas forcément D'avoir la première place Coute que coûte Sachant qu'elle pourrait monter Encore plus haut évidemment Mais Mister Go aussi Tout comme elle Il a une CB infinie Mais tout comme Ahmad Aziz A la quatrième place Et à la cinquième place Pareil aussi On a des très très gros joueurs Qui n'ont pas de problème de CB Et juste une problématique en général De temps Ou de volonté D'aller plus haut Et d'investir plus En tout cas Ils sont énormes Et Mister Go Pour vous donner un ordre d'idée Il a beau avoir pris 150 millions Il lui reste encore plus de 15 milliards De chacune des ressources Je dis bien en stock immédiat Je ne vous parle même pas De ce qu'il a dans son sac Et dans ses coffres Il doit être surblindé de ressources Donc il ne s'est pas arrêté À cause de ça Venons-en à présent À cette méga rumeur Qu'il y a en cours Sur une migration Possible Probable Alors certains disent Non C'est un fake D'autres disent Non C'est bien lui Il n'y a que lui Qui pourra nous donner La réponse Par rapport à ça Regardons Si on se rend Chez les 60 GT Et que nous regardons Les membres De l'Alliance Alors on a bien évidemment Hamad Aziz Comme on l'a vu On a bien Léopard Qui est là On a Arvix Arvix aussi Un joueur énorme Avec ses 436 millions On retrouve pas mal De très très gros joueurs Très connus La plupart sont Randeux Mr. Go A 322 millions D'ailleurs Quel était le plus haut niveau De Mr. Go Regardons Non je ne veux pas chatter avec lui Regardons Le plus haut niveau Que Mr. Go A atteint Est-ce qu'il est à son maximum Il est à son maximum De puissance A savoir 322 millions 322 millions Ça commence à piquer Pas mal du tout Quand même C'est très très gros Et il va se zéro Tout comme la plupart Des joueurs Du 1960 Durant ce KVK Donc vous le voyez On retrouve pas mal De noms qui sont illisibles Donc dès qu'on a un nom Qui est écrit En européen Et bien On est bien content De pouvoir le lire Et regardez Qui nous retrouvons Ici Chez les 60 GT Nous retrouvons Mokot A 169 millions Alors Qui est Mokot Déjà pour ceux Qui ne le savent pas C'est bien Marquinhos Le joueur du PSG C'est le leader Ou l'un des leaders Du moins Avec Laguna Du 1846 La rumeur Dit que C'est un compte halte De Marquinhos Un Mokot 5 Un Mokot 5 Qui est venu Pour faire ce Mega KVK Avec le 1960 Et que En cas de succès Du 1960 Mokot Pourrait migrer Chez les 60 GT Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Évidemment Mokot a une CB infini Tout comme Tous les joueurs Des 60 GT Et quasiment Tous les joueurs Du 1960 Mais est-ce que c'est vrai ? Donc les deux questions N'hésitez pas A mettre en commentaire Votre avis Est-ce que c'est vraiment Son compte secondaire ? Et est-ce qu'il va Vraiment Migrer Si le 1960 Il gagne Regardez Son compte secondaire Car si Ou un compte Qu'il a acheté Je ne sais pas Si c'est un compte Qu'il a migré Ou un compte Qu'il a acheté Je vois très peu De joueurs Vendre sur le 1960 Mais il y en a Si on va voir Sur le 1846 On va rapidement Voir que son compte Principal Est encore là Son KVK N'est que Actuellement Il est sur le nouveau Système de KVK Roi du Nil Il n'est que A 13 jours Et si on regarde Directement Sur la team Du 1846 Vous allez voir Evidemment Son main Est toujours là Il est bien plus gros Il est Sauf si Il a migré De clan Il est Chez les WIB Hop là On regarde Chez les WIB Très grosse alliance Les WIB Et Mokot Et où Mokot Et là Avec C'est 436 millions De puissance Donc est-ce que C'est bien lui Est-ce que c'est bien son halte Et est-ce qu'il migrera De royaume En cas de succès Et bien écoutez A ce stade là Tout cela N'est que De la rumeur Et le 1846 N'a pas parlé Ni de migration individuelle Ni de migration Juste de Mokot On va bien voir Ca par la suite Evidemment Dès qu'on aura une info Je ne manquerai pas De vous la donner En parlant De méga KVK Qui va arriver Qui peut arriver Les amis On a Mon KVK Actuellement Qui On est passé En inscription On s'est inscrit Je vais vous montrer Ca tout de suite On est inscrit De nouveau Je vous rappelle On a souhaité s'inscrire Sur le héros Et quand même On s'est fait Tej Et le héros Et quand même Et même fermé A présent On fait soit Du roi du Nil Soit du lutte des 8 En roi du Nil Il y a 134 royaumes inscrits En lutte des 8 Il y a 52 royaumes inscrits J'aurais préféré faire roi du Nil évidemment Et regardez Les royaumes Qui sont potentiellement Nos adversaires On peut Ou nos alliés On peut avoir Le 1647 Le 1664 Le 1302 Le 1188 Le 1307 Le 2489 Nous même Le 1474 Et le 1034 Des 1v Ça peut vraiment être Un lutte des 8 De ouf Avec 8 royaumes impériums S'ils s'inscrivent tous En lutte des 8 Et apparemment La plupart Si ce n'est tous Veulent s'inscrire En lutte des 8 Et ne souhaitent pas faire Le nouveau système De KvK Du roi du Nil On va voir Pourtant Il y a de très très Nombreux royaumes Inscrits En roi du Nil Vous le voyez 134 Ça peut être Pas mal Du tout De le faire Mais ce sera Pour une prochaine fois Il reste 16h29 Et 2 secondes Pour s'inscrire Après on va devoir Attendre 5 jours Si je ne dis pas de bêtises Pour le matchmaking Évidemment Les amis Je vous tiendrai Informé De ce KvK De ouf Je l'espère Qui va arriver En parlant De trucs de ouf Voir trucs éclats Taxe au 3ème sous-sol Regardez Ce qu'on peut voir Sur le Facebook Groupe officiel Tranquillement Des mecs Mettent des comptes En vente Je vous le rappelle C'est sur le Rise of Kingdom Groupe officiel Encore une fois On voit Un mec Il n'a pas peur Il met son compte En vente Je vous le rappelle Il est strictement Interdit De vendre un compte Si l'hite Vous attrape Et bien C'est simple Votre compte Sera bloqué Et banni Définitivement Évidemment Votre compte entier Avec tous les rerolls Vos farms Etc Alors certains disent Oui Non C'est pas vrai Lilith est tolérant Il laisse vendre les comptes Il n'y a qu'à voir Le compte de gouverneur Qui a été vendu Ils ne l'ont rien dit Alors qu'il s'est vendu Deux fois Patati patata Mais écoutez Lilith fait comme Il le souhaite Mais en tout cas Pour nous On ne parle pas De compte de gouverneur Avec plusieurs millions D'investis Dans le jeu Pour nous Les joueurs Simple mortels Et surtout Européens Croyez moi Si Lilith Vous Vous Catch En train De vendre Votre compte A mon avis Il est définitivement Banni A vous de voir Après Si vous voulez courir Le risque On me demande souvent Sur le discord Est-ce qu'on peut créer Une section De vente de compte Et bien je réponds toujours Non Il y a des discord Spécialisés pour ça Je vous ai déjà fait une vidéo Je vous en referai Si vous le souhaitez Pour parler de ce qui se passe Sur le marché parallèle De Lilith En vous rappelant Que c'est interdit Mais on ne créera pas De section pour ça Le mec qui a fait ça A mon avis Il va se faire tout simplement Bannir son compte Du groupe facebook Bon on s'en fout Il en recrée un Il serait inscrit Mais en tout cas Il prend d'énormes risques En plus Il ne met pas de prix Si on regarde Le détail de son compte Son compte Il est très bien Il n'a que 37 passeports Bon ça suffira Pour migrer Il est pas mal Son compte Franchement C'est un bon compte Mais n'achetez pas De compte C'est de mon point de vue Certes rentable En termes d'investissement De temps et d'argent Mais beaucoup trop risqué Si vous lâchez Un petit billet Et que le compte est banni Vous allez péter un câble Les amis A juste titre On finit Les amis En parlant Des events Puisque vous avez Vous êtes très nombreux A m'avoir dit Que cette fois Pas l'assaut de Cerroli Mais l'assaut de Cerroli D'ailleurs Il pourrait créer Un mode légendaire Je ne comprends pas Pourquoi il n'y en a pas Alors qu'ils en ont mis Pour tout le reste C'est sûr C'est ultra simple On est 12 à taper Comme des bourrins Sur l'adversaire Mais je ne comprends pas Là c'est Akeok Pourquoi ils n'ont pas encore Mis de mode Des modes légendaires Ils préfèrent le mettre Sur les events Où c'est 1000 fois trop dur Donc on finit Avec les amis Comme je vous le disais Les events Et on va parler D'œil vif et main habile Le puzzle Car vous êtes Plusieurs A m'avoir dit Que Lilith Nous avait mis Une carotte Oui vous le voyez J'ai des temps Qui sont éclatés Par rapport à d'habitude Une 07 Et 057 secondes C'est parce que 57 secondes Par 0 C'est tout simplement Car Lilith Nous a bien Niqué là dessus Ils ont enlevé Le fait de pouvoir Avoir un classement Qui nous permettait De récupérer Jusqu'à Si je dis pas de bêtises Pour le premier 3000 gemmes Énormissime 3000 gemmes 1000 gemmes Je crois de récompense Pour le premier Sur chaque tableau Plus 200 gemmes Chaque fois qu'on arrivait A faire en moins de 2 minutes Chacun des puzzles Ce qui nous a un total De jusqu'à 3600 gemmes Qui étaient obtenables Et on avait 800 gemmes Très facilement 200 par puzzle Plus 200 Si on était classé Je crois Dans les 100 premiers 200 gemmes Franchement Là c'est abusé C'est vraiment Un coup en falche D'enlever Des petits gemmes Comme ça Sans en rajouter Nulle part ailleurs Ils n'ont rien compensé Donc le puzzle Est toujours intéressant Pour avoir 600 gemmes 3 fois 200 gemmes Facilement Sans rien faire Mais quand même C'est tout de même A présent Beaucoup moins intéressant Qu'avant Et sur les autres Event Il n'y a rien de particulier Et rien d'annoncé De ouf Le royaume doré De nouveau On en reparlera A ce moment là Si vous avez encore Des difficultés A le faire Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher J'ai un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501